A partir de janvier 2020, chaque ministre pourra bien entendu être candidat. Je précise immédiatement que la règle selon laquelle, lorsque l'on est ministre, on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local, restera valable. Nous avons établi une règle simple s'agissant des élections municipales pour les membres du gouvernement. Jusqu'à la fin de l'année 2019, j'entends que chaque ministre se consacre pleinement à sa tâche ministérielle au service des Français. C'est beaucoup de travail, ça exige que l'on s'y consacre pleinement. A partir de janvier 2020, chaque ministre pourra bien entendu être candidat, en figurant sur une liste ou en étant même tête de liste. Nous sommes attachés avec le président de la République à cette possibilité, pas une obligation, mais à cette possibilité pour les membres du gouvernement de se confronter, parfois pour la première fois, parfois une fois de plus, au suffrage universel. Et d'avoir la possibilité d'être des acteurs de la vie publique et de la vie politique pleinement, et en passant par le suffrage universel. Je précise immédiatement que la règle selon laquelle, lorsque l'on est ministre, on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local, restera valable, ce qui veut dire qu'il appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, et s'ils sont élus, de déterminer si, oui ou non, ils veulent rester membres du gouvernement, ou si, oui ou non, ils choisissent d'exercer des fonctions à la tête de l'exécutif auquel ils auraient été élus.